Mesdames et Messieurs les élus locaux, Messieurs les responsables religieux, Messieurs les administrateurs des marchés, Mesdames et Messieurs de la presse, C'est un honneur, plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom du directeur général de la SEC, M. Vendicule de Gallo, qui, à cet instant, est en mission, mais aimerait bien être là. En ce moment, je vous remercie tous d'être venus pour suivre le message de la direction générale de la Société des eaux de Guinée, la SEC. L'événement qui nous réunit consiste à une séance de sensibilisation, mais aussi d'information. Vous savez, nous avons dans la distribution d'eau de Conakry une conduite en PRV de diamètre 1 100 mm, qui, depuis deux ans, éclate plusieurs fois, éclaté plusieurs fois. Alors, cet événement, ces différents événements ont fait assez de dégâts matériels et même, malheureusement, une perte à vie humaine. Le gouvernement a saisi la coopération japonaise qui a répondu favorablement à la requête du gouvernement guineen en ce qui concerne la réalisation d'un projet de remplacement de cette conduite sur une distance de 3,5 km entre Anta et Sangoya. Toutes les formalités de projet achevées, financements acquis, aujourd'hui, nous sommes à la phase de démarrage des travaux. La conduite a été balisée. L'emprise est bien signalée. Nous nous demandons, une fois de plus, après plusieurs séances de sensibilisation, nous nous demandons à la population riveraine, notamment celle du marché Anta, d'accepter de libérer l'embril de cette conduite, d'abord pour une question de sécurité, ensuite pour des raisons de travaux, et pour emmoindrir les faits, car cette conduite, qui transporte une grande quantité d'eau, dans sa phase nominale, fait une pression de 14 bars. Aujourd'hui, on a réduit cette pression jusqu'à 4 bars, ce qui fait que les zones situées en hauteur n'ont pas l'eau depuis un certain temps. parce que ne pas baisser la pression dans cette conduite provoque des casses. Et les casses, c'est des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Donc, pendant la période de travaux, les travaux qui démarrent maintenant là, à ce mois de décembre, et va s'étendre jusqu'au mois de juillet. Des dispositions ont été prises, telles que la réalisation d'un bypass. Un bypass, c'est une conduite qui va passer à côté de cette conduite à PRD. son fonctionnement va occasionner la baisse de la descente en eau. Nous demandons à la population d'être très compliquée à vous de nous comprendre que c'est pour améliorer la descente après la réalisation des travaux. Donc, du mois de décembre jusqu'en juillet 2017, date prévue pour la fin des travaux-cives près à Dieu, il va y avoir des perturbations dans la descente en eau dans la ville de Conakry pour que la population comprenne. Pour diminuer cet effet, nous allons faire de la distribution à travers des camions-citernes. La coopération japonaise a mis à la disposition du gouvernement guinéen 20 camions-citernes pour en faire fonctionner. Des forages sont réalisés par la coopération japonaise et par la SEG elle-même. Ces forages sur les bonnes fontaines vont fonctionner pendant la période des travaux. Beaucoup de dispositions sont prises pour amoindrir cette faiblesse qui va s'effectuer pendant la période des travaux. Nous demandons à tout le monde d'être tolérants, d'être compréhensibles que nous avons